Aujourd'hui, effectivement, la Chine aide énormément les pays africains en les aidant à combler leur retard en matière de construction d'infrastructures, par exemple, ou en matière d'industrialisation. Mais en même temps, la même Chine prélève des ressources naturelles. On parle beaucoup des terres rares en Afrique. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et puis, les mêmes entreprises chinoises, le plus souvent, quand elles arrivent, parfois, l'emploi ne bénéficie pas nécessairement aux pays africains parce que les gens arrivent avec leurs engins, leurs mains d'œuvre, etc. Donc, est-ce que la Chine est un investisseur loyal ? Est-ce que les routes de la soie vont bénéficier aux continents africains ? Alors ça, l'avenir, on le dira, mais les Africains ne doivent pas être naïfs. Les Africains ne doivent pas être naïfs. Ils doivent utiliser... Parce que la Chine, évidemment, agit dans son intérêt. Elle ne va pas agir dans l'intérêt des pays africains. Donc, c'est aux pays africains de ne pas être naïfs et de bien peser les avantages et les inconvénients. En particulier, on parlait tout à l'heure du problème de la dette. Les macroéconomistes, aujourd'hui, sont très inquiets parce qu'effectivement, en même temps que la Chine aide les pays africains, il y a une contrepartie qui est que la dette de ces pays vis-à-vis de la Chine augmente de façon considérable. L'Afrique regarde vers la Chine pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous voyez, la Chine est un des seuls pays dans le monde qui est réussie en très peu de temps à faire diminuer de manière considérable la pauvreté chez elle. Donc, les Africains regardent ça en se disant, mais peut-être qu'il y a là une recette à prendre. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les Chinois, et je dirais de manière plus générale, les Asiatiques, offrent aux Africains potentiellement un schéma de développement qui diffère de celui que l'auront vendu les pays européens. Typiquement, si on regarde ce que propose l'Europe, c'est un modèle de rattrapage. On parlait tout à l'heure du rattrapage économique, on parlait du rattrapage, et quand vous entendez un certain nombre de chefs d'État, ils promettent à leur population de devenir des économies émergentes, de les faire entrer dans l'ère de l'émergence, etc. Donc, ils ont cette idée d'un modèle à rattraper. Les Asiatiques ne sont pas du tout dans cette optique. Les Asiatiques sont dans un schéma qu'on appelle le schéma d'un économiste japonais, Akamatsu, et qui consiste à dire, le développement, c'est quoi ? Le développement, c'est monter en gamme. Ça, c'est la première des choses. Le développement, c'est avoir un état... Donc, monter en gamme sur le plan industriel. Sur le plan industriel. Ça, c'est le premier point important. Et donc, ça explique pourquoi est-ce que la Chine, quand elle va dans les pays d'Afrique, met l'accent sur l'industrie. Ça, c'est le premier point. Et le développement, c'est aussi avoir un état stratège. Ça veut dire qu'en même temps que vous mettez en place un état... Vous souhaitez faire émerger un secteur privé. Vous souhaitez que ce soit le moteur de l'économie. Dans le même temps, vous devez avoir un état stratège. C'est-à-dire un état régulateur ? Un état qui soit un petit peu régulateur. Planificateur. Et puis surtout, un état qui pense à l'intérêt collectif. Typiquement, dans ce que dit Akamatsu, c'est que lorsque vous avez une économie qui se développe, il faut lui laisser le temps de mûrir. Quand vous regardez l'histoire de l'humanité, les pays européens, américains et asiatiques se sont développés de cette façon-là. C'est qu'une toute petite dose de protectionnisme, on n'est pas du tout dans la logique qui est préconisée. Une toute petite dose de protectionnisme pour permettre aux industries naissantes d'avoir le temps de se développer, d'avoir le temps de mûrir, d'avoir le temps de grandir, avant d'affronter la concurrence internationale, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Merci. 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 Merci.